Je suis comptable à la Banque Populaire du Nord. Dans quelques mois, ça fera trois ans que j'aurai rejoint la direction financière de la Banque Populaire du Nord. Lorsque je suis arrivée, j'avais dans mon scope d'activité le crédit bail, la titrisation. Aujourd'hui, mes missions ont évolué. Je suis en charge de la partie compte de résultats et d'une partie de la fiscalité. Mes missions principales ne sont pas si différentes des missions d'un comptable qui ne travaillerait pas en banque. C'est-à-dire respecter les principes comptables, assurer l'image fidèle, assurer la sincérité des comptes et des états financiers. Moi, étant en charge de la partie compte de résultats, je m'assure chaque mois que l'activité du mois est bien retranscrite dans les comptes. Pour la partie fiscalité, je m'occupais de tout ce qui est déclaratif, donc déclaration TVA, les liasses fiscales, etc. La chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir réussi à appréhender et à m'adapter au secteur bancaire alors que je n'avais aucune expérience dans ce domaine auparavant. Pour moi, les qualités nécessaires, ce serait la persévérance. Parce qu'il arrive qu'on travaille sur un sujet pendant plusieurs semaines et du coup, il ne faut rien lâcher, il faut tenir bon. Ensuite, je dirais la pédagogie. On est amené à échanger avec différents interlocuteurs qui n'ont pas forcément le même niveau en comptabilité que nous. Et donc, on doit s'adapter à leur niveau et justement les sensibiliser. Et enfin, je dirais la capacité à comprendre le système d'information. Aujourd'hui, le système d'information est de plus en plus prépondérant et le comprendre est un atout considérable. Mon conseil, ce serait d'oser. Certes, la comptabilité bancaire a ses spécificités, mais c'est ce qui rend le métier beaucoup plus intéressant. Et sachez que vous ne serez pas seul, une super équipe sera là pour vous accompagner. Sous-titrage ST' 501